Bonjour à tous, on va parler DevOps et on va parler chat pour bien finir la journée. Je m'appelle Sébastien Brousse, je travaille à la Zeneca West où j'oeuvre en tant que directeur technique. J'ai plusieurs casquettes, principalement dans l'intégration d'OSI, tout ce qui touche aussi au build, Continuous Delivery et Jenkins. Et ça m'amène accessoirement aussi à parler dans des comptes sur DevOps. Et j'aime beaucoup. Donc justement on va parler DevOps, juste pour recadrer rapidement, DevOps est souvent associé à l'acronyme CAMS, un C-A-M-S, pour signifier l'aspect culture, automatisation, l'aspect mesure et l'aspect partage de confiance, de compétences. L'idée c'est d'appartenir à une même équipe, d'avoir un esprit de corps, de chercher à automatiser un ensemble de tâches pour pouvoir aller plus vite et de collaborer. De mesurer en fait, parce que pour améliorer les choses, il faut d'abord arriver à les mesurer et après en fait on avance là-dessus. Donc ça peut être les process, les perfs, les machines, le durée de mise en production, le temps de recovery, etc. L'idée c'est de tout mesurer au fur et à mesure et à la fin justement l'aspect collaboration entre nos amis dev et nos amis house. Ce qui n'est pas simple à faire. Donc voilà pour une petite partie. On va s'intéresser aujourd'hui à une sous-culture en fait de DevOps qui s'appelle ChatOps et qui nous vient grosso modo un petit peu de GitHub qui au début des années 2010 en fait ont essayé de se cadrer pour travailler et faire un petit peu de DevOps chez eux. Comment ils pouvaient essayer de collaborer avec leurs Ops, avec leurs devs, comment ils pouvaient accélérer. Et donc il y a une petite phrase qui remet ça un petit peu où c'est l'idée de remettre les outils. On n'utilise pas les outils pour les utiliser, on les met au centre de la conversation, de la collaboration entre les gens en fait. On ne cherche pas à faire du Puppet pour faire du Puppet. On va faire quelque chose pour aider notre travail, mettre de la fonctionnalité plus rapidement et être plus efficace. Donc ça c'est un petit peu le mojo de ChatOps en général. ChatOps en fait c'est quoi ? C'est que vous prenez un chat. Vous mettez un robot avec. Vous les alignez tous les deux. Et globalement c'est l'idée géniale de GitHub. Donc vous prenez un robot utile. Un rumba. C'est fantastique. Chat c'est trop mignon. Qu'est-ce que ça vous donne ? Globalement, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce que GitHub a fait. C'est pas son idée géniale. Mais bon, ça ne suffit pas de juste prendre un chat et un robot. En fait c'est beaucoup plus que ça. Évidemment en fait, on parle de communication et de collaboration. L'idée c'est de rassembler les gens au sein d'un même outil. Et donc on va utiliser des IRC un peu plus intelligents, un peu plus jolis. Donc il y en a plusieurs, on va en parler. Donc c'est des outils de communication avec des salles, des chat rooms persistantes. On n'est pas en one-to-one où juste on discute et personne ne voit ce qui se passe. Tout le monde discute au sein d'un même espace et on partage et on collabore ensemble. On peut discuter ensemble. Et l'idée c'est de rajouter en fait des robots, du code. Du code qui va permettre de faire plein de choses. Et c'est ce qu'on va voir. Et mutualiser les deux ensemble, c'est ce qui va nous donner ChatOps. Alors pourquoi ? L'idée globalement aujourd'hui c'est qu'on a énormément d'outils en dev, en ops, en gestion de projet. Tous nos acteurs on s'est énormément outillés. On est informaticien, on a codé plein de choses pour nous faciliter la vie. Donc on a de la gestion de projet, des JIRAS, du suivi, des bases de données, du build, de l'analyse, etc. Du graphite, Ansible Nagios, Serenity pour des tests BDD, etc. Il y en a pléthore. Aujourd'hui en fait, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait de sa journée, il y a quelqu'un qui va s'occuper, parce qu'il aime bien du Jenkins. Après il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire des relectures sur le sonar, l'administration un peu de tout ça. Il y a des rôles clés en fait. Mais personne ne gère entièrement tout ça. Personne ne communique tout là-dessus. Et c'est assez compliqué parce que ça demande des compétences de folie. Donc on a trop d'outils aujourd'hui. Et en plus, la plupart de ces outils, parce qu'en fait on ne va pas avoir 12 onglets tout le temps, ces outils vont nous notifier. Donc en fait, on a un petit peu ce que tout le monde fait. 1200 mails par jour, que ce soit le build, le Trello, les tâches qui changent, les tickets JIRAS qui tombent, mais tout pour le support, et en fait on fait quoi ? Et bien comme tout le monde, on fait des filtres dans sa boîte mail, et finalement ce truc n'a plus aucun intérêt. Parce que les outils, en fait, c'est trop de bruit pour nous. Donc globalement, il faut trouver autre chose. C'est intéressant, ces outils doivent nous notifier. Parce que sinon il n'y a pas de but, l'intégration continue, si personne ne regarde ce que ça fait, ça ne sert à rien. Donc, il y a quand même trop de bruit, c'est un constat. Trop d'outils. Ce qu'on propose avec ChatOps, en fait, une sorte de graal, l'anneau unique, qui va permettre de tous les diriger. Et ça c'est ce qu'on va chercher à faire en final. Et de les diriger intelligemment. Et de mettre ça à disposition de tout le monde, en termes de visibilité, collaboration. Et on est vraiment dans une approche DevOps. Et on est très très loin de ce qu'on pourrait essayer de faire avec des outils Ansible qui vous permettraient, j'en ai plein d'autres à l'appel. On met les gens au centre des process et de l'utilisation des outils. Le but de ChatOps, si on reprend un petit peu, c'est de faciliter la communication de l'équipe au sein d'un même outil. On va faire du scripting de tâches. En fait, on va chercher à automatiser les tâches qu'on fait régulièrement au travers de ces outils. Mais au sein d'un même outil. C'est la même idée qu'un IDE, finalement. Vous rassemblez, vous devez jamais quitter votre IDE. Comme ça, vous ne quittez jamais l'outil. Et vous êtes plus rapide. Vous mettez à tout le monde la visibilité et surtout la traçabilité. Tout le monde voit ce qui se passe. Même si vous allez, venez, en fait, vous avez quand même l'historique des conversations. Et dans l'idée, si vous lancez des outils ou quoi que ce soit, tout le monde va voir ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas en train de dire, bon, je vais lancer l'outil, j'ai été voir sur le graphique parce que personne ne comprend les métriques et toi, tu sais les lire et tout ça, machin. Bon. Et au final, à quoi ça sert ? On va renforcer la collaboration parce que tout le monde va voir ça. Et tout le monde va utiliser au sein d'un même outil, partager les autres. Et donc, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment l'objectif de DevOps au final. La première étape, ça va être de choisir son outil quand même, mine de rien. Il y en a plein, il y en a vraiment énormément, énormément. C'est très, très à la mode. Donc, il y a ceux qui fonctionnent assez simplement. Moi, j'ai utilisé HipChat pour mes démos. Vous allez voir, c'est un outil Atlassian de chat persistant. Plus historiquement, il y a Campfire. Pour les plus hipsters d'entre vous, il y a Slack. C'est génial, Slack. Il faut faire du Slack. Tout le monde est sur Slack. C'est vrai que c'est bien. C'est joli. Mais c'est à peu près la même chose que les autres. Pour les plus courageux qui vivent dans une entreprise avec des proxys, vous pouvez essayer Skype. Skype, ce n'est pas très persistant. Donc, c'est un peu problématique. Mais ça peut marcher. Ou un outil, c'est la même idée. Finalement, tout ce que vous avez besoin, ça marche avec IRC aussi. Ce qu'il y a besoin, c'est une gateway XMPP ou du Jabber pour faire du chat. Mais vous avez des modules prévus pour des outils intéressants. Le deuxième, c'est choisir son robot. On va essayer de développer un robot. On va utiliser un robot qui va faire tout ça pour nous. Il y en a trois grands. Il y a U-Bot, qui est la version GitHub, qui est en Node, et CoffeeScript. Il y a Lita, qui est pour les RubyList, et R, qui est en Python. Donc, choisissez votre camp, ce qui vous plaira le plus. Aujourd'hui, nous, on va parler de U-Bot, parce que c'est préférable. Et puis, c'est plus simple. Donc, c'est un robot de chat qui a été développé par Google, qui a été mis en open source, qui est complètement évolutif. C'est un truc très, très simple, très, très basique, qui reçoit des flux, qui traite, et qui fait des actions, et vous développez à peu près ce que vous voulez. Il y a énormément de plugins préexistants, parce que c'est du Node et du CoffeeScript. Donc, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Il y a déjà des choses de très simples à très inutiles, à très utiles, qui existent. Et surtout, en fait, il a un concept, les autres l'ont aussi. Il a un cerveau, en fait. C'est un robot qui va pouvoir apprendre à réfléchir, ce qu'ils appellent le Brain. Alors, dans les détails, ça veut dire qu'en fait, vous avez l'application du robot, vous la branchez à un Redis. Et donc, en fait, elle va pouvoir se souvenir. Elle va avoir une mémoire. Et ça, ça ouvre des perspectives assez intéressantes. On va vous présenter. Pourquoi on fait ça ? Donc, communication, de l'entraide, partage de la confiance, permettre à des gens de lancer des tâches prédéterminées. Ça va simplifier les choses et on va pouvoir partager les tâches. Soulager les Ops. Encore une fois, ce n'est pas le voulot des Ops de déployer vos applis, vous pouvez le faire vous-même. Dans un cadre précis qu'ils ont délimité. Ça améliore la réactivité. On a tout automatisé. Vous lancez les tâches au travers d'un même outil. Vous n'êtes pas en train de changer et tout. Je vais voir, je te dis, je te rappelle. Et puis, en fait, communiquer, tout le monde voit en même temps. Et surtout, surtout, stop au mail. C'est inutile, ça rajoute de l'asynchronisme. Et c'est trop lourd. Et donc, normalement, vous n'avez plus besoin de faire des filtres. C'est fantastique. Donc, un peu de chaud, quand même. Un petit débat, sinon, ça ne servira à rien. Donc, ça, c'est un e-chat. C'est gratuit pour une certaine quantité. Il n'y a pas de souci, c'est illimité. Enfin, ils sont assez. Donc, j'ai perdu. Attention, ça va être très dommage. Voilà, merci. Donc, j'ai un peu vidé l'historique pour ne pas qu'on voit tout. Je vais créer quelques petits rooms de développement, opération, du random pour discuter entre nous. Et on peut aussi faire du one-to-one. Bon, ce qu'on voit, en fait, c'est que moi, je suis connecté. Et puis, en fait, j'ai préconfiguré mon robot qui tourne dans le cloud et qui se connecte, en fait, à mon e-chat. Donc, l'idée, déjà, on va vérifier que mon robot existe et qu'il est là. Donc, le plus simple, déjà. C'est super impressionnant, je sais. Et là, voilà. Il s'est un peu endormi depuis tout à l'heure. Ping-pong. Déjà, ça mérite des applaudissements, quand même. N'est-ce pas ? Bon. Vous avez tous vu Terminator. Il faut faire attention avec les robots. Enfin, moi, on m'a toujours dit ça depuis 20 ans. Donc, globalement, on va vérifier une chose. Que c'est un bon robot. Donc, on va lui demander s'il connaît les règles. Ok. Il connaît les règles. Il ne va pas tenter de me tuer. Il ne va pas tenter de me faire du mal. Il ne va pas tenter de tuer d'autres robots. On ne sait jamais. Donc, c'est quand même... Il faut vérifier les choses avant. Faites-le quand même. C'est assez important. Il y a un truc intéressant, en fait. Ce qui arrive... Bon, ça, c'est les modules de base. Super intéressant. Vous pouvez lui demander de l'aide. Et, en fait, vous pouvez lui demander ce qu'il sait faire. Donc, là, en fait, je l'ai déjà préconfiguré deux, trois choses. Mais il y a une majorité de tout ça. C'est toutes les commandes que je peux passer. Donc, à chaque fois que je m'adresse à lui, en fait, je peux lui mettre des noms. Et puis, voilà, je peux définir un certain nombre d'actions. Donc, pour ceux qui utilisent un peu des outils comme ça, comme Slack ou ce genre de choses, en fait, on peut faire des actions primordiales qui sont genre moustache-mille. Si je mets, par exemple, Nicolas Delors, il va me faire quelque chose de fantastique. Il va aller requêter le service de moustache, me faire une photo de Nicolas en rajoutant une moustache sous son nez. C'est complètement fou. C'est très, très utile en termes de démarche DevOps. Et surtout, donc, voilà, on crée de la collaboration. Et, en fait, ça permet déjà de se familiariser avec les commandes, avec le robot. Mine de rien, c'est pas si bête, on en reparlera. Bon, on voit qu'il marche. Il y a quelques services qui sont intéressants, c'est bien. Maintenant, on aimerait quand même qu'il nous fasse des choses plus utiles. Alors, une des premières choses, en fait, c'est que le robot, il peut faire des notifications. On peut le notifier. J'ai un superbe projet, ultra lourd techniquement, qui s'appelle Spring Pet Clinic. Et, en fait, je lui ai configuré assez simplement un webhook. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dès que je fais un événement, en fait, sur mon GitHub, n'importe que quoi, j'ai tout mis, en fait, je lui ai donné l'URL de mon robot, et j'ai une URL avec le plugin GitHub que j'ai fourni, et je lui ai donné le numéro de la chatroom sur laquelle il doit communiquer. Donc, dans l'idée, si je fais quelque chose, oup, dans GitHub, ouh, avec une GitHub. Le robot, en fait, il a vu l'événement, il a reçu le webhook, et il m'envoie une petite notification en me disant, voilà, Sébastien Brousse, il a modifié tel repo, il a fait ça, et si je clique, c'est déjà prévu, si je clique, en fait, j'ai carrément le diff. Donc, c'est quand même assez utile. Et, donc, ça fait de la notification. Alors, effectivement, on a ça au milieu de la discussion, mais au moins, en fait, vous discutez dans la room de développement, et vous avez ce genre d'information qui va tomber. Vous savez exactement ce que fait chacun de vos collègues. À chaque fois qu'ils vont faire des choses, c'est intéressant. On peut faire la même chose pour le Jenkins. Il se trouve que j'ai un Jenkins. Et, voilà, si je vous ai identifié, il y a un plugin dans Jenkins, il y a un des plugins pour tout dans Jenkins, en fait, qui s'appelle le plugin notification, qui est assez simple et qui, pareil, il permet d'attaquer une URL, il va vous envoyer des événements, en fait, liés au fonctionnement de Jenkins. Donc, là, sur le job, je lui dis, en fait, tous les événements, on pourrait choisir à peu près ce qu'on veut. C'est démarrage, fin, finalisation, est-ce qu'il y a un échec, etc. Donc, là, je lui ai donné aussi l'URL. C'est toujours le robot, mais là, je tape une URL un peu différente sur laquelle le robot écoute. Ce que ça veut dire, c'est que, hop, je lance une information. Il va envoyer l'info sur l'URL. Alors, en termes de notifications, il y a une... Pour éviter... J'y arrive, pardon. Pour éviter qu'en fait, on se fasse bourriner de la même façon que les mails, en fait, sa chatroom, en fait, il y a un truc, là, vous n'avez pas vu la notification, pourtant, elle est partie. C'est un plugin qu'on peut rajouter dans le robot, en fait, qui arrive assez rapidement, qui a été fait par quelqu'un de la communauté, qui permet de faire un fonctionnement de publish-subscribe. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous permettre la possibilité de souscrire à des événements plutôt qu'en fait, de les avoir en dur. Parce que si vous regardez, si vous vous souvenez, en fait, de mon settings de webhook, c'est pas très génial, parce que j'ai le nom, j'ai l'adresse, en fait, réseau de ma chatroom, en dur, dans le webhook, donc ça veut dire qu'à chaque repo, il faut que je me farcie le truc et tout, c'est un peu embêtant. Si on regarde, par contre, ce que j'ai dans le Jenkins, j'ai un mécanisme de notification un peu plus simple. Je tape une URL qui est beaucoup plus simple et qui n'a aucun détail. et ça, c'est parce que il y a un plugin dedans qui va me permettre de faire un publish subscribe. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les événements, en fait, le robot va les recevoir, mais moi, en tant que chatroom ou user, je vais devoir souscrire aux événements que je veux et je peux me désabonner aux événements. Ce qui fait qu'en fait, je peux ouvrir des notifications temporairement ou pas. Donc si je trouve que ça commence à être n'importe quoi, je peux me supprimer. Je peux faire ça pour n'importe quel type d'événement, n'importe quel job. Je peux filtrer exactement comme je veux. Finalement, c'est à peu près... Enfin, je peux le coder à peu près. Si on fait, au final... Si on reçoit ça, c'est des événements de build. Vous avez ce stream. Il faut que je relance mon job. Là, pour le coup, j'ai fait la même chose que tout à l'heure et tout d'un coup, le robot sait que j'ai souscrit à ce genre d'événement et il me rajoute l'information avec le lien. Je pourrais rajouter d'autres infos, mais c'est assez intéressant. Maintenant, si j'en lançais plein... Là, c'est une personne qui souscrit, c'est la room. C'est la room. C'est la room. On demande une souscription à l'ensemble de la room. Je pourrais souscrire personnellement. Moi, je suis ma propre room. Je pourrais souscrire à des événements dédiés pour moi. Mais tu ne peux pas le mettre si tu cliques sur lui et lui demander de souscrire en privé. Tu sais, tu as des ones ou ones. Alors, il y a... En fait, le mécanisme qui est proposé, c'est de mettre en cache les événements et de les redistribuer après à la volonté. Derrière, il faut rajouter quelques lignes de code. La communauté, elle donne plein de templates. On va avoir du code, c'est assez simple. Et là, finalement, je me retrouve avec un truc, c'est qu'à chaque fois que je vais lancer un build sur ce job, il va me dire « Je démarre. Oh, c'est un succès ! » Et bon, là, j'en ai relancé un autre derrière, mais bon, bref. Donc à chaque fois, je vais avoir tout. Finalement, si ça m'embêtait d'avoir tout ça, j'ai tous les événements. C'est un peu pénible. Bon. Donc, on va se désabonner. de tout. Ah, dommage. Alors ça, c'est un problème. Les complétions. C'est là qui... Ouais, je sais. C'est faire. C'est du haut. Et quand on tremble un peu, c'est un peu pénible. Donc là, il m'a désabonné de tout et en fait, je vais lui demander un truc particulier. Je vais lui demander de m'abonner à un sous-domaine de build que j'ai moi-même défini. Typiquement, le build de Jenkins, il crée... Enfin, je lui ai demandé de créer une sorte d'espace de nommage de tous les événements de build. Et derrière, on a les builds success, builds started, build, failure, etc. Et donc, je vais oublier ça. OK. Et donc là, je vais faire quelque chose d'affreux. Quand même, on le fait. Hop. C'est bon. Donc ça ne compile pas, a priori. Normalement, voilà. En plus, j'avais mis un webhook en fait, directement du kit-up vers mon Jenkins. Donc en plus, maintenant que j'ai souscrit au truc, ce qu'on voit, c'est qu'il lance automatiquement le job directement. et donc là, maintenant, j'ai plus les événements de started, j'ai juste les événements de failure. Et en plus, il m'a mis, hop, un nouveau commit, machin, en plus, ça a pété. Bon. C'est un peu moche. Donc, hop. Donc on peut finalement choisir exactement ce qu'on veut. On va voir un peu le détail du script après. On pourrait faire la même chose. Voilà. Hop. J'ai just broke pet clinic. Donc en plus, il change, il ne dit pas juste, voilà, tu as cassé le build, c'est mal. Il pourrait m'envoyer en prison pour ça. Il y a d'autres plugins. Je pourrais aussi, si je reprends, on peut s'amuser un petit peu avec Trello. Donc pareil, je vais rajouter un script. Hop. Je fais Trello Show. Ouais. J'ai un backlog. En fait, j'ai un superbe Trello. qui est vide. Et en fait, je vais pouvoir manipuler en cours de discussion. Blablabla. Il y a un truc qui ne va pas et tout, machin. Et ce qu'il faudrait, c'est créer un robot. Il m'a mis la petite carte et tout. Et en fait, je peux aller voir maintenant et il m'a même mis à jour. Je pourrais les déplacer. Il y a des variantes, des plugins, en fait, qu'on peut trouver sur GitHub. Je pourrais manipuler intégralement le Trello. N'importe quel outil finalement qui a une API à distance, on peut entièrement le manipuler, entièrement l'automatiser. C'est plutôt cool. Il n'y a pas besoin et tout le monde partage ça. Tout le monde peut voir ce que je suis en train de faire quand je viens de créer une carte et on peut dire « Ah, tiens, t'as créé ça et tout machin, on discute. » On pourrait rajouter des commentaires. Je ne sais pas, tous vous les faire quand même parce qu'on n'a pas forcément le temps mais il y a l'accès à un monitoring. Je peux demander des graphs, de graphite, lui demander la liste des métriques, lui demander derrière de me faire un dashboard et il va me répondre et il va me sortir l'image dedans. C'est vraiment amusant. Bon, après, il y a plein d'autres conneries. Donc voilà. Et il y a aussi, en plus du Trello, donc on peut manipuler des choses, avoir des informations et je pourrais aussi même lancer des builds à distance. Il me dit que j'ai démarré. Si on va voir, c'est démarré. Bref, on peut faire énormément de choses, à peu près tout ce qu'on veut dans la limite qu'on veut bien. Et donc, si vous voulez faire un bon bot pour ce genre d'outillage, la première étape à faire, finalement, c'est de l'intégrer à votre équipe. Il faut lui donner un nom, il faut essayer de le rendre amical. Essayez de changer son nom, vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec n'importe quel, les autres robots ont la même dénomination. Il faut essayer d'approcher l'utilisation du bot avec un peu de fun, en discutant avec des images. Toujours avoir une petite chat room random pour dire, vous pouvez avoir des Google Maps pour chercher les restaurants le plus proche, les horaires, vous pouvez brancher la météo. Ça aurait pu être bien. L'idée, c'est en interagissant avec lui de l'intégrer comme un membre de l'équipe qui peut faire des choses, finalement. Vous restez, vous discutez, et puis tiens, vous avez besoin de faire ça, vous demandez au robot. Vous pouvez améliorer comme ça, doucement son fonctionnement, en ajoutant des scripts assez simples, ou même pour des conneries, finalement. Les scripts pour faire des conneries, c'est vraiment simple. Et vous ne vous dites pas, ok, je suis en train de coder le déploiement en prod, ça va me déployer 12 VM. Non. Commencez à faire un truc qui affiche un Giphy. Giphy. Mais voilà, restez simple au début, et commencez à interagir avec pour que ça s'intègre dans votre équipe. La deuxième étape, c'est de le rendre informatif. Donc, il faut que le robot puisse vous notifier des API, des outils que vous utilisez. Ça peut être les sources, le GitHub, le build, les événements de release, déploiement, les tests, vous pouvez récupérer l'analyse, qualité, les couvertures de tests, l'alerting avec un Agios, un Graphite, etc., tout ce qui se passe, automatiquement. Et la dernière étape, c'est d'essayer de le rendre productif. Vous pouvez lui demander de faire des actions, vous pouvez lancer les développements, vous pouvez analyser et émerger des pull requests. Il pourrait faire ça automatiquement, créer des releases. Il fait tout un workflow. Il pourrait gérer votre Gitflow, grapher des métriques, etc. On peut virtuellement tout faire parce que finalement, c'est du code. Et il y a des choses très, très simples. Et finalement, l'idée, c'est que vous pouvez être créatif, développer vos propres fonctionnalités qui sont liées à votre métier. Ça peut être des exports, des machins sur ce que vous faites. Ça, c'est plutôt pas mal. Des choses un peu chiantes que vous faites régulièrement, un export Excel ou un drop, des choses avec les bases de données que les métiers vous demandent de temps en temps. En fait, si les métiers peuvent le faire en faisant, tiens, je vais demander, U-Bot, sors-moi le planning. remplir votre CRA aussi, tiens, des choses comme ça. Ça peut être assez drôle dans nos métiers. Il y a une fonctionnalité, on n'en a pas parlé plus que ça, mais il peut se souvenir, en fait. Vous pouvez enregistrer dans l'escript des événements dans le Redis ou n'importe quelle base de données que vous utilisez. Et en fait, s'il se souvient de choses, il peut commencer à corréler les informations entre elles. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un cas d'usage, en fait, d'une presse qui a été faite il n'y a pas si longtemps, qui est l'analyse et l'évaluation d'alerte de prod. Donc c'était une startup en fait qui a fait ça aux Etats-Unis. Et quand, en fait, on parlait de PagerDuty tout à l'heure, en fait, quand il y a une alerte de prod, déjà, en fait, le robot va attendre qu'il y ait un certain niveau de criticité qui va être défini, en fait, avec des événements. Il va essayer de corréler tout ça. Et quand il y a un truc vraiment grave qui se passe, en fait, il va lui-même créer une chatroom du nom, en fait, du ticket, créer le ticket derrière pour s'assurer que ça passe, lancer un appel avec les PagerDuty pour réveiller la streinte et mettre l'ensemble des informations qu'il a pu récupérer dans la chatroom. Donc l'ops de la boîte, en fait, la démo qu'il fait, c'est qu'il arrive et en fait, il a déjà l'ensemble des graphes de monitoring, les événements qui ont donné lieu à tout ça. Et c'est plutôt intéressant. Et tout le boulot est entre guillemets déjà fait. Et tout ça, déjà centralisé au sein d'un même endroit. Et c'est le robot, finalement, qui a tout fait, il a préparé, il est à votre service. Donc ça, c'est un cas d'usage assez avancé quand même. Sinon, en fait, c'est aussi un bon outil pour faire de l'orchestration de workflow, en fait. Quand on parle Continuous Delivery, finalement, vous vous souvenez de la no unique, le bot, en fait, il a accès à tout. Il va pouvoir tout orchestrer. Et finalement, pourquoi ne serait pas lui plutôt que d'essayer de faire d'autres outils qui seraient très chers ? C'est assez gratos. À chaque fois, vous avez un touch, en fait, il peut lui-même déclencher le build. Il peut lui-même déclencher les tests en fonction du résultat du build. Il peut aussi, effectivement, faire tous vos pipelines. Et c'est du code. Donc, c'est beaucoup plus flexible que l'ensemble des outils qui vont vous permettre de le faire plus ou moins graphiquement. Il pourrait même lancer le déploiement. Et surtout, en fait, il fait un truc que les outils ont du mal à faire aujourd'hui quand on parle de Continuous Delivery. C'est de l'acquittement, en fait. le robot, il n'a aucun souci à dire, ok, j'ai lancé tous les tests, est-ce que tu veux faire une release ou pas ? Et en fait, il va vous poser la question. Vous répondez oui ou non. Et ça l'arrête. Si vous répondez oui, pof, il continue et il déploie sur l'environnement de Calif, de test, puis il lance les tests de perf, c'est cool, ça passe, on va déploier, on prod, pof, et vous faites de rien, vous êtes assis au trait, chez vous, devant votre PC et vous répondez oui ou non à quelqu'un qui fait tout le boulot. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà, on peut envisager à peu près tout et n'importe quoi et c'est vraiment très 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 flexible. Et donc, à la fin, vous êtes heureux parce qu'en fait, vous avez un DevOps bot et ça, c'est classe et c'est un chat. Donc à vous de trouver les noms. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Sinon, on peut aller. Est-ce qu'en actif il y a une gestion de rôle, par exemple, tu ne veux pas que tout le monde puisse déployer sur la plate ? Alors ça, c'est oui. Et on peut, en fait, il y a un exemple qui est très très bon aussi. J'ai arrêté ça parce que ça va m'énerver ça aussi. Il y a un, c'est bien églige mais bon. Ouais, on peut faire tout ce qu'on veut derrière, en fait, libre à vous de brancher le node sur un LDAP maison ou faites à peu près ce que vous voulez. Finalement, c'est vraiment une appli en plus. Il y a un cas d'usage qui était drôle, c'est que vous pouvez rajouter un cron où en fait, le type disait, le robot, en fait, si vous lui dites deploy et que vous êtes vendredi, le robot lui fait non, pas le vendredi parce qu'en fait, il sait quel jour on est et en fait, il a un cron et il lui dit non, non, ça, c'est pas possible. Il y a des heures autorisées pour faire ça, monsieur. Revenez lundi, 8h. C'était plus aussi intéressant à partir du moment où on lançait des batchs pro que le robot va lancer en fait de la purge, des trucs qui n'arrivent jamais dans les bases de données, des trucs de purge automatique et en fait, il va lancer les batchs et derrière, il pouvait acquitter pour dire ok, t'attends, il va vous faire un rapport dans la chat room et il va vous dire j'ai éliminé tant d'éléments qui étaient orphelins ou quoi que ce soit, etc. Donc, on peut aller très très loin et on peut effectivement faire une gestion de robot. C'est pas prévu de base mais on peut rajouter ça sans problème. Dis-moi bien. Est-ce qu'il y a moyen pour éviter d'aller sur le guide et de copier-coller le nom de l'APR ou le nom du Job Jenkins pour se faire un peu de complétion ? Libre à toi après, ça dépend des outils justement mais tu pourrais essayer de récupérer les caractères qu'il envoie au bot derrière pour que le bot te rajoute ça. Bon, je ne suis pas allé jusque loin pour 30 minutes de démo, tu m'excuseras. Non, on n'a pas pour la démo mais peut-être, je ne sais pas si tu connais rien mais est-ce que via l'outil de chat et le robot s'il n'y a rien déjà de payer ça ? Pour regarder. Honnêtement, je n'ai pas été jusque là pour regarder ce truc-là, je suis plus intéressé sur la manipulation d'API mais oui, juste pour vous montrer un... Ah ben voilà, j'ai encore pété. Ça, c'est un script, c'est du copy script alors bon, je ne suis absolument pas un expert front mais bon, ça c'est... j'arrive à le faire. Donc ça, c'est un script qui donne en fait, quand je fais in your me, en fait, il me rajoute une image débile, parmi les trois qui sont choisis ici, donc là. Donc finalement, l'API est très simple, le robot en fait, il écoute les mots et c'est une regex, tout bêtement derrière. Donc dès que je mets in your me dans la phrase et que je m'adresse au robot, c'est pas... dès qu'on parle entre nous, en fait, il va lancer derrière un callback et message send. Donc là, il fait un random sur ça et il rajoute in your. s'il y a quelque chose de plus intéressant, parce que ça, bon, on a bien compris, c'est simple, mais ça permet de manipuler l'API. Il y a une version en fait, là, qui est déployée pour le pubsub. Ça, c'est une version avec un listener, donc il ouvre en fait, en poste, l'URL sur le status, requête-réponse, je récupère le body et derrière, en fait, c'est du diesel, donc comme on est en coffee, voilà, je récupère en fait simplement la trame qui est passée. si c'est un message pour dire ça démarre, donc là, j'émets un événement, c'est la seule différence plutôt que d'envoyer sur la chatroom, j'émets l'événement, je publie l'événement avec le message, tant qu'il n'est pas fini, en fait, je laisse tomber et après, suivant que c'est une failure ou que c'est un stab, je lui dis, il est encore cassé, il n'est pas cassé et ça, c'est pour l'enregistrer dans le reddit. Donc, il se souvient, ça ne sert à rien, c'est juste pour qu'il change, en fait, vous avez restauré le build pour la fois où il passe en succès, il se souvient que le truc était cassé avant, un peu amusant. Donc, c'est pas plus, voilà, j'ai un système de notification complet avec Jenkins avec subscription et c'est 40 lignes. C'est vrai, tu as un plugin aussi, il chat, même si on a un plugin, c'était là, mais pour le coup, ça, c'est externe et c'est beaucoup plus flexible. C'est de la même façon, en fait, j'ai aussi joué avec le plugin workflow, en fait, dans Jenkins pour faire de l'orchestration et tout ça, c'est assez pénible et puis on sent qu'ils ont du mal parce qu'il faut qu'ils intègrent tous les plugins. Là, je n'ai aucun souci, après, c'est du code node, etc., enfin, c'est ouvert à n'importe quelle saloperie, donc, bon, ça se teste aussi, c'est assez drôle, mais on peut aller très très loin et on a le souvenir, enfin, la corrélation des événements entre eux, elle est vraiment intéressante au final, donc, c'est libre, c'est très très libre et ce n'est pas si compliqué au final et il y a, si vous allez sur les scripts, hop, c'est pas celui-là, hop, il y a une IHM qui existe, ça je vous montrerai, hop, et donc, voilà, ça c'est la base de script, en fait, qui est disponible sur le GitHub, il y en a plein, donc, il y a du Ghostling Coffee, donc, qui vous affiche, en fait, une photo de Ryan Gosling, il y a, non, mais il y a, il y a tout, il y a des choses très très intéressantes, mais après, bon, voilà, il y a des choses beaucoup plus poussées, on trouve pas mal de documentation, parce que 2010, dans GitHub, ils font ça depuis très très longtemps, il y a des boîtes qui s'y mettent et ça accélère beaucoup, les retours qu'ils font, en fait, alors c'est pas mal de boîtes sur le cloud, parce qu'ils peuvent choisir les autres outils et les outils de l'hyster un peu plus simplement que le link ou le hotlog que vous avez, mais, ce qu'ils notent, en fait, c'est que c'est important de se familiariser, en fait, avec les outils, puisque la première fois qu'en fait, en ligne de commande, enfin, en ligne de commande, dans le chat, vous allez lancer deploy Amazon mon pet clinic sur 12 nœuds, vous allez avoir la tête sur froide qui va couler, parce que le truc va spawner exactement partout, et donc, ça se met à jour au fur et à mesure, mais, ce qu'ils ont vu aussi, c'est que derrière, en fait, il faut quand même cadrer le truc, parce que ça a tellement bien marché dans ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, ils se sont retrouvés avec des facturations de malades sur Amazon parce que tout le monde avait la capacité de déployer son cluster et sa machine, c'était fantastique, donc, ils ont dû essayer de restreindre quand même le truc, avec des notifications et qu'ils disaient, ils ont rajouté la connaissance du robot sur la taille des instances qu'ils avaient, et le robot disait, ouais, enfin, là, on est déjà à 50, c'est pas nécessaire, on verra tout à l'heure, je vais les recycler, etc., etc., donc, non, non, on peut faire des choses très, 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 très poussées, d'autres choses ? Non ? Oh, c'est pas méchant, merci beaucoup, non, mais bon, merci beaucoup.